Musique Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui j'ai reçu une machine pour la résine. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai tout simplement la machine de résineur tout simplement pour faire chauffer votre résine en deux heures. Donc ça veut dire plus de 24 heures ou 48 heures de séchage en deux heures seulement. Tout simplement c'est tout sec. Il me tardait tellement de la recevoir. Je l'ai reçu super rapidement. En dix jours je l'avais à la maison et d'ici à peu près un mois et demi, deux mois, je vais vous présenter une autre chose pour la résine que la marque tout simplement va m'envoyer. Il faut savoir que cette machine en deux heures c'est sec mais c'est surtout qu'elle n'est pas chère. Elle est à moins de 100 euros. Comment vous dire franchement ? Gain de temps de fou et en plus de ça elle n'est pas chère. Après je vais tout simplement vous mettre en voix off pour tout simplement vous montrer parce que je vais faire de la résine. Vous le savez que pour faire la résine il faut un masque. Je vais vous mettre sur mes petits doigts après et je vais vous mettre en voix off. Donc ça sera plus simple pour moi. Mais je voulais vraiment les remercier de m'avoir envoyé cette machine parce que j'ai vu plein de vidéos à ce sujet. Elle est juste géniale. Donc en descriptif de vidéo je vais vous mettre tout simplement le lien et comme je vous l'ai dit à moins de 100 euros. Donc franchement je suis trop contente. J'ai commencé à l'ouvrir mais pour vous montrer tout en détail je vous mets maintenant en voix off et je vais la tester. Allez c'est parti on va découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà vous avez le petit dépliant comme dans n'importe quel article vous avez toujours les notices. Je feuillette un petit peu tout ça et ce que j'étais super contente c'est que si vous avez des moules un petit peu haut vous pouvez quand même vous en servir. Il suffit d'enlever le couvercle et ça va sécher un petit peu plus longtemps que deux heures mais ça va sécher trop trop bien. Et maintenant on va la découvrir. Elle est couleur bleu nuit. Elle est juste magnifique. Je vous ai montré c'est bien une prise française puisque sur la boutique vous pouvez acheter n'importe quelle prise. Donc là je vous la montre un petit peu en détail. On va l'ouvrir. Il faut savoir que le panier à l'intérieur vous allez pouvoir mettre jusqu'à 28 cm sur 21 et 3 de hauteur. 3 ou 4 à peu près. Sachant que comme je vous ai dit vous pouvez vous en servir sans mettre le couvercle pour les moules haut. D'ailleurs ça je les testerai dans pas longtemps. Et maintenant on passe aux choses sérieuses. J'ai mis mes gants et j'ai mis mon masque très important. Et j'avais mis la porte ouverte en grand. Ça c'est très 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 important. Mais ça je vous en ferai une vidéo pour vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la résine. Personnellement quand j'ai tourné cette vidéo j'étais toute seule à la maison. Donc aucun risque et tout bien aéré pendant au moins 6 heures. Donc clairement il n'y avait plus rien de nocif. Allez je mélange. Il faut savoir que là j'ai mis x4. Donc j'ai mélangé tout doucement. Même si là vous voyez que ça va vite. Puisque pour éviter d'avoir beaucoup de bulles dans votre résine. Il faut faire tout doucement. Donc là j'ai mis mes feuilles d'or et j'ai mis mes pigments noirs. Et on va s'amuser. Et comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps. Je vais bientôt faire des créations en résine. Donc voilà c'est que le commencement. Et cette machine vous allez la voir à chaque fois. Parce que franchement le gain de temps en 2 heures c'est sec. Oh là là j'adore. Plus besoin d'attendre 24 à 48 heures. Bien évidemment une chose qu'il faut savoir. Vous avez des résines qui peuvent être sèches entre 16 à 24 heures. 48 heures, 72 heures. Si vous prenez une résine de 72 heures. Forcément en 2 heures ça ne sera pas sec. Mais pour une résine qui va sécher entre 12 heures, 16 heures ou 24 heures. Je peux vous assurer qu'en 2 heures c'est sec. A condition que le moule bien évidemment ne soit pas trop haut. Bien sûr mes tests ne sont pas parfaits. Je débute dans la résine. Mais je peux vous assurer que j'ai été bluffée du résultat. Parce que voilà c'est tout nouveau pour moi. J'ai plein de techniques à apprendre et plein de choses à savoir. Bon là je vous avoue, je vais me lancer des fleurs. Mais je trouve que le résultat que vous verrez à la fin de la vidéo est juste magnifique. Et j'ai vraiment adoré à faire toutes ces petites créations. C'est tellement apaisant. Oui, j'adore. Pourtant je ne suis pas très patiente. Mais alors pour le scrapbooking et pour la résine. Mais croyez-moi, je suis patiente. Et ce que j'aime avec la résine. C'est qu'on peut avoir plein plein de rendus différents. Peu importe la résine que vous allez vous servir. Les colorants, les feuilles d'or, etc. Vous n'aurez jamais 2 créations identiques. Et ça j'adore. Et je crois que j'en rêve même la nuit. Parce que oui, oui, oui. J'ai trop de choses dans la tête. Je veux faire tellement de créations. Mais une chose que je vous le redis. Parce que c'est vraiment très important. Ne faites pas la résine n'importe où chez vous. Il faut avoir une pièce aérée. Et de préférence une pièce que personne ne va aller. Durant le séchage de la résine. C'est très 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 important. Et surtout, équipez-vous. Ne faites pas de la résine sans gants et sans masque. Parce que c'est très toxique. C'est cancérigène. Je préfère vous en parler. Parce que c'est des choses importantes. Moi clairement, je me suis lancée dans la résine. Mais je prends toutes mes précautions. La seule chose que je n'ai pas pris en précaution. C'est le tablier. Et ça, il va falloir que je remédie à ça. Puisque je n'ai pas envie de salir mes habits. Alors oui, la résine, ça peut être à la portée de tout le monde. Mais prenez vraiment vos précautions. Et là, l'avantage de cette machine. C'est comme je vous ai dit. En 2 heures, votre résine est sec. Donc si vous le faites au cas où dans une pièce de votre maison, faites-le quand il n'y a personne. Et surtout, aérez encore pendant pas mal d'heures. Même après que la résine est sèche. Bon, j'ai un petit peu bafouillé. Moi là, il m'a fallu une petite demi-heure pour réaliser tout ça. 2 heures de séchage. Et j'ai laissé en tout pour tout ma grande baie vitrée de ma grande pièce. Pendant au moins 6 heures, voire 6 heures et demie. Donc question aération, là c'était top. Et surtout, je n'avais personne, ni enfant, ni famille à la maison. Et maintenant, on passe un petit pot de briquet. Et on va pouvoir enclencher la machine pour 2 heures. Et là, vous allez voir le verdict dans 2 heures. On est profité pour vous faire un petit blabla. Donc là, j'ai juste à appuyer sur le petit bouton. Et c'est parti ! Bon, bien évidemment, quand j'ai terminé de tourner la vidéo, c'était 2 heures plus tard. Donc forcément, je m'étais changée. Et d'ailleurs, vous allez voir la qualité de la vidéo. Elle est un petit peu plus sombre puisque j'avais dû mettre les éclairages. Et là, tadadam ! Bon, je me suis aperçue que j'avais commencé à démouler avant même de brancher ma caméra. Regardez ce rendu super brillant. Alors oui, ce n'est pas parfait, mais c'est un début. Il va falloir que j'apprenne à mettre les feuilles d'or au bon endroit. Et alors, le cendrier, je l'adore. Prochainement, je vais m'en refaire un super girly. Même si je vous avoue que je ne fume plus depuis certaines années. Et mon gros coup de cœur, c'est les stylos. J'ai adoré. Je vais m'en faire un rose gold, oui, oui, dans pas longtemps. Comme ça, je n'en aurai un dans mon web scrap. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de mes premières créations que j'ai faites en vidéo. En tout cas, moi, je me suis régalée. Et encore une fois, franchement, cette machine, je l'adore. Maintenant que je l'ai testée, je peux vous assurer que je l'adore. C'est juste une pépite. Moi, qui ne fais pas beaucoup de résine, vraiment en petite quantité. Puisque pour moi, que je crée, je peux vous assurer que c'est ma chouchoute de tous les temps. Et je vais m'en servir à chaque fois que je vais faire la résine. Gain de temps. Le prix est vraiment pas cher. Que dire, moi, je suis trop contente. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à la boutique. Moi, je vous mets tout, comme je vous ai dit, en descriptif de vidéo. Et je vous dis à très très vite pour plein de tutos spéciales résine. Et n'oubliez pas, voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir, elle est vraiment pas chère du tout. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !